Jean-Pierre Clarisse de Florian, Le Chat et la Lunette Un chat sauvage et grand chasseur s'établit pour faire bonbance dans le parc d'un jeune seigneur où lapins et péradrises étaient en abondance. Là, ce nouveau d'Embraude, la nuit comme le jour, à la course, à l'affût également habile, poursuivait, attendait, immolait tour à tour, équadropède et volatil. Les gardes épiaient l'insolent braconnier, mais dans le fort du bois caché près d'un terrier, le drôle trompait leur adresse. Cependant, il craignait d'être pris à la fin et se plaignait que la vieillesse lui rendit l'œil moins sûr, moins fin. Ce pensée lui causait souvent de la tristesse, lorsqu'un jour il rencontre un petit tuyau noir, garni par ses deux bouts de deux glaces bien nets. C'était une de ses lunettes, faite pour l'opéra, que par hasard, un soir, le maître avait perdu en ce lieu solitaire. Le chat, d'abord, la considère. La touche de sa griffe et de l'extrémité l'a faite à petits coups rouler sur le côté. Cour après, s'en saisit, l'agite, la remue, étonné que rien n'en sortit. Il s'avise à la fin d'appliquer à sa vue le verre d'un des bouts, c'était le plus petit. Alors, il aperçoit sous la verte coudrette un lapin que ses yeux tout seuls ne voyaient pas. « Ah, quel trésor ! » dit-il en serrant sa lunette et courant au lapin qu'il croit à quatre portes. Mais il entend du bruit, il reprend sa machine, s'en sert par l'autre bout et voit dans le lointain le garde qui vers lui chemine. Pressé par la peur, par la faim, il reste un moment incertain, hésite, réfléchit, puis de nouveau regarde. Mais toujours le gros bout lui montre loin le garde et le petit tout près lui fait voir le lapin. Croyant avoir le temps, il va manger la bête. Le garde est à vingt parts qui vous l'ajuste au front, lui met deux balles dans la tête et de sa peau fait un manchon. Chacun de nous a sa lunette, qu'il retourne suivant l'objet. On voit là-bas ce qui déplait, on voit ici ce qu'on souhaite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada